Une zone de vie, on s'adapte à la structure et à l'architecte. C'est plutôt comme un tunnel. Dans ce tunnel, il y a deux parties, une zone de vie et une zone de manœuvre. Effectivement, même si la coque centrale est assez volumineuse, à l'intérieur, il ne se passe rien. Toute la zone de vie est située à l'extérieur, donc sur le pont de la coque centrale. Les cellules de vie font en moyenne autour de 5-6 mètres carrés avec juste le strict minimum pour vivre à bord, à savoir une petite cuisine, un lit et une table à cartes pour étudier la météo. On passe 90% de nos temps entre la zone de manœuvre et la zone de vie. Et surtout dans la zone de manœuvre, entre les deux colonnes de winch et près des winch. C'est là où on est le plus près des actions à réaliser en cas d'instabilité du bateau pour le faire accélérer. Le but du jeu, c'est d'être le plus protégé possible, parce que quand les bateaux vont vite, et ils vont souvent vite, il y a beaucoup de vent, du coup c'est très pénible d'être à l'extérieur. C'est pour ça que les bateaux sont de plus en plus protégés. Dans le G1017, on a vraiment privilégié la visibilité. Suite à la dernière route du Rhum, où Thomas Coville avait eu un incident malheureux avec un cargo, on a dit qu'il faut quand même savoir où on va, ou en tout cas voir ce qui se passe autour. Donc au détriment de la masse, on a mis beaucoup de plexiglas. Mais ce qui est plutôt agréable, parce que quand on est, entre guillemets, enfermé sous la casquette, on a quand même une vision à 360 degrés de ce qui se passe sur le plan d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada